Attention, grande nouvelle pour les amateurs de polar historique. Et comme le précise le bandeau du livre, Nicolas Le Floc est de retour. Imaginez, dès 2000 par le romancier Jean-François Parrault, décédé en 2018, Nicolas Le Floc fit aussi les beaux soirs de France Télévisions avec la série éponyme. Jean-François Parrault avait fait vivre 14 aventures à son héros, commissaire au Châtelet. De 1761 à 1787, le fringant policier breton, sous les ordres du ministre Sartine, allait vite devenir indispensable à Louis XV, puis Louis XVI pour faire respecter la justice royale. La force de cette saga historico-policière était de proposer des intrigues bien ficelées, avec un héros récurrent attachant malgré ses paradoxes, le tout dans un décor historique parfaitement reconstitué, avec une écriture plaisante, élégante, très littéraire. La disparition prématurée de Jean-François Parrault laissait Nicolas Le Floc orphelin et les lecteurs désemparés. Mais les ayants droit du romancier ont donné leur accord, et l'intrépide Le Floc revient donc sur le devant de la scène. C'est à Laurent Geoffrin que revient le privilège de prendre le flambeau, et le pari est réussi. Laurent Geoffrin, on le connaît bien sûr en tant que journaliste, polémiste, chroniqueur. Directeur de rédaction à Libération, puis au Nouvel Observateur, il intervient régulièrement sur des sujets politiques et sociétaux. Engagé politiquement, il a créé son propre mouvement social-démocrate en 2020, mais Laurent Geoffrin est aussi écrivain, et c'est ce qui nous intéresse ici. On lui doit bien sûr de nombreux essais sur la vie politique française, mais aussi une belle biographie de Nourinaïa de Cannes, dans La princesse oubliée, publiée en 2002. Il est aussi romancier, racontant par exemple la genèse de 1968 dans C'était nous, paru en 2004. Laurent Geoffrin ne cache pas son goût pour la grande histoire. Il le prouve en publiant Le roman de l'histoire de France, de Versingétorix à Mirabeau, ou encore Les batailles de Napoléon. Cet intérêt pour l'histoire se manifeste aussi dans sa série romanesque, Donatien Lachance, espion de Napoléon, qu'il inaugure en 2010 avec l'énigme de la rue Saint-Nicaise. Ainsi donc, c'est tout naturellement et presque comme une évidence que Laurent Geoffrin a repris le personnage de Nicolas Leflocq, s'inspirant du style de Jean-François Parrault, tout en apportant sa touche personnelle. Avec cette nouvelle aventure, nous sommes à l'automne 1789, dans les premiers mois de la Révolution. Le peuple de Paris a pris la Bastille, et le commissaire du Châtelet doit enquêter sur un cadavre dont on ne sait pratiquement rien, si ce n'est qu'il fait suite à l'enlèvement d'un couple au Palais-Royal. Bien vite, ce qui aurait pu n'être qu'un crime crapuleux se révèle être une affaire d'État. Mais qui est derrière tout cela ? Le duc d'Orléans, qui manigance depuis des années contre son cousin le roi ? Ou bien monsieur, le propre frère de Louis XVI ? Nicolas Leflocq a du pain sur la planche, d'autant que la menace gronde, que le monde change, et que les propres certitudes de Leflocq, jusque la fidèle à la couronne, commencent à vaciller. Régalez-vous avec ce nouvel opus des aventures de Nicolas Leflocq. Les amateurs du personnage apprécieront, et ceux qui ne le connaissent pas encore seront séduits. Le cadavre du Palais-Royal, de Laurent Geoffrin, est publié chez Boucher-Chastel. Sous-titrage ST' 501